Bonjour Brigitte Chani, je disais ce matin que c'était un télémata spécial dédicace à tous les ronfleurs, ronfleuses et à ceux qui les accompagnent et qui ont mal dormi la nuit dernière. Plus sérieusement, on va parler d'apnée du sommeil parce que les deux vont de pair en général, avec de bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a un peu de nouveau quand même dans les traitements. Exactement. Alors pour ceux qui ne savent pas, les apnées du sommeil, c'est tout simplement quand on respire mal pendant la nuit parce que, notamment après 50 ans, les tissus à l'intérieur de la gorge vont se relâcher et l'air va passer plus difficilement. Et là, c'est le ronflement. Mais ce ronflement peut aussi s'accompagner de pauses dans la respiration. Ce sont les apnées du sommeil. Et on parle de syndrome d'apnée du sommeil quand ces pauses respiratoires durent au moins 10 secondes et qu'il y a au moins 10 pauses respiratoires par heure au cours de la nuit. On est fatigué quand on se travaille. Voilà. Beaucoup de conséquences sur le plan de la santé. Fatigue, somnolence, risque d'accident de la route, par exemple, multiplié par 15, risque cardiovasculaire multiplié par 5, risque de diabète multiplié par 4, etc. Donc, il y a évidemment un traitement à suivre quand on souffre de ces apnées du sommeil de façon vraiment pathologique. Et le traitement de référence, c'est le port d'un masque à pression positive continue pendant la nuit. C'est un appareil qui va générer un débit d'air important et libérer les voies respiratoires. Voilà. Simplement, beaucoup de personnes n'ont pas très envie de porter ce masque parce qu'elles jugent que ce n'est pas forcément très sexy pendant la nuit, surtout quand on est accompagné. Voilà. Ça peut être un petit peu encombrant. Alors, les anciens modèles, effectivement, étaient assez volumineux, assez encombrants. Les nouveaux modèles sont simplifiés et beaucoup plus faciles à utiliser. Maintenant, il y a quelques progrès qui sont faits, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a de nouveaux dispositifs qui sont arrivés sur le marché, plus simples, plus discrets, plus faciles peut-être à utiliser. Alors, que valent ces nouveaux dispositifs ? Ils sont au nombre de 3. On regarde. La prothèse dentaire s'appelle aussi hortèse dentaire, qui est le terme consacré. C'est donc un appareil qui comprend deux petites gouttières qui sont moulées sur les dents, qui sont reliées par une bielle. Et au moment où on pose cette gouttière, au moment d'endormissement, le principe en est d'avancer la mâchoire. Donc, lorsqu'on avance la mâchoire, on avance la langue, ce qui permet à l'air de passer, de lever l'obstacle et donc de supprimer l'apnée. L'efficacité de l'orthèse dentaire est bien démontrée. Il y a eu de nombreuses publications scientifiques. J'en veux pour preuve que la société sociale rembourse actuellement, non seulement le dispositif, mais toutes les consultations qu'il y a autour. La Haute Autorité de Santé recommande l'utilisation de cette orthèse dentaire en cas d'échec ou de refus d'une ventilation au masque. Depuis des années, j'ai un symptôme de ronflement qui s'est transformé en athée du sommeil. Et mon ORL m'a indiqué des tubes rhinopharygites que je pouvais utiliser. Il y a un dispositif très novateur qui nous vient du Japon. Le principe est d'utiliser un tube en silicone creux que l'on va enfoncer dans une narine. On va passer dans le nez, puis ensuite descendre en arrière dans la gorge, en arrière du voile du palais, pour lever l'obstacle à ce niveau. Il faut savoir que c'est un dispositif qui est déjà très utilisé pour le ronflement, en particulier en Asie et surtout au Japon. Mais qu'actuellement, nous sommes en cours d'investigation en France pour utiliser ce nouveau procédé pour l'apnée du sommeil. Et les patients décrivent bien non seulement une disparition, une diminution très importante du ronflement, mais également de la fatigue matinale, des somnolences dans la journée. Et donc, je pense que l'avenir confirmera ces premières notions préliminaires. Et voilà, pas plus compliqué. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon, comment allez-vous ? Beaucoup mieux. Après plusieurs essais, on est maintenant à une phase de bon réglage, le soir avant de me coucher. Il y a un autre dispositif qui lui est validé maintenant. Le principe, on est très révolutionnaire, c'est d'utiliser le principe d'un pacemaker cardiaque, c'est-à-dire que l'on a un petit stimulateur qui est positionné dans une petite poche, une petite incision chirurgicale, avec une électrode, un fil qui court sous la peau et qui va monter jusqu'au cou et se fixer sur le nerf de la langue. Au moment de l'apnée, il y a une stimulation électrique, qu'on ne se ressent pas bien évidemment, qui va projeter la langue en avant. Ça va libérer le passage de l'air, lever l'apnée et corriger la maladie. Ce dispositif est très efficace, il est pris en charge aux Etats-Unis, en Allemagne, en Hollande. Malheureusement, l'Association sociale française actuellement ne prend pas en charge ce dispositif. C'est la pause qui peut paraître délicate. En tous les cas, c'est une proposition importante parce qu'il y a quand même plus de 2 millions de Français qui sont touchés. Qui sont touchés par les apnées du sommeil. Beaucoup ne sont pas diagnostiqués, beaucoup ne veulent pas se traiter parce que, justement, ne veulent pas porter le masque. Il y a aussi des conseils d'hygiène de nez, d'hygiène de vie à donner parce que... A donner et du nez. Exactement. Parce que ces tissus qui sont épaissis au fond de la gorge, évidemment, plus on grossit, plus ils s'épaississent. Donc le tabac aussi crée une sorte d'inflammation au niveau de la gorge et épaissit ces tissus. Donc évidemment, il faut lutter contre le tabagisme et contre la prise de poids si on veut aussi réduire ces apnées du sommeil. Ces tissus de secours, bien sûr, on l'avait compris. Merci beaucoup, Louis Zitreni, à tout à l'heure, on en reparlera après 9 heures.